Direction Chinon et place à la géométrie des vignes. J'ai rendez-vous avec Thomas et Simon, deux jeunes entrepreneurs. Avant, ils étaient restaurateurs et désormais, ils sont artisans couteliers. Ils ont une idée fixe, créer un couteau de renom qui rivaliserait avec les grands noms de la coutalerie française. Et là, Thomas m'a donné rendez-vous chez un vigneron. Mystère ! Salut Thomas, tu as besoin d'aide ? Bonjour, ételier. Tu vas bien ? Bien et toi. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes agrandi, reconverti dans le vin ? On est venu chercher un tonneau pour l'atelier. On va le démonter et s'en servir tout à l'heure. Pour fabriquer vos manches ? Oui, exactement. Du coup, tu as un tonneau qui a de l'histoire, qui a vécu ? Voilà, lui il a 12 ans celui-ci, donc il a suffisamment servi ici au château de la grille. Et on va maintenant nous s'en servir pour fabriquer nos manches. Je comprends bien pourquoi tu m'as demandé de venir ici, c'est pour t'aider à transporter ce tonneau jusqu'à l'atelier. Exactement. Allez, je vais t'aider. On y va, on le roule. Donc là, j'ai coupé un morceau de doual qu'on a récupéré tout à l'heure. Et donc, une fois coupé, on se rend compte que le vin est bien venu pénétrer à l'intérieur du bois. Donc là, on a quelques millimètres. Et du coup, super, parce que sur la pièce qu'on va réaliser, on retrouvera le côté rouge. Et ça va être un truc très sympa. Donc une fois que tu as préparé tes morceaux de bois, quelle est la prochaine étape pour fabriquer ton couteau ? Eh bien là, je vais faire intervenir Simon, qui est en train de préparer la virale pour le couteau. Tiens Nathalie, je vais te montrer les éléments du couteau qui vont composer le manche. On va venir insérer sur le manche un morceau de reine. Voilà, donc ça, c'est pour rester dans le traditionnel, dans l'inspiration scandinave de ce couteau. On va ensuite venir insérer une partie de barrique de vin, qu'on a préalablement coupée. Et on finira par un morceau de chêne flotté. Donc c'est des fondations du pont de Chinon, des pieux qu'on a récupérés par chance. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Donc ce bois est resté immergé 300 ans. Donc c'est du chêne. Et la lame, style scandinave. Voilà, donc nous, en fait, on fait travailler des forgerons de renom en pays scandinave, en Finlande, Suède, Danemark, entre autres. Et nous, étant plus spécialisés dans le travail du bois, on préfère faire appel à des professionnels d'inspiration scandinave, parce que c'est des couteaux qui nous plaisent, qui ont un côté créatif sur lequel on va pouvoir nous s'amuser derrière. Pour que tu comprennes, je vais te montrer un couteau qui a été réalisé et fini. Donc le voici. Ah, donc c'est ça qu'on va obtenir au final ? C'est ça qu'on va fabriquer avec les différents éléments. Là, je retrouve mon bois flotté, mon bois qui est teinté par le tanin, et là, les fameux bois de renne, c'est ça ? Et donc, on peut aussi remarquer qu'entre chaque morceau, on a justement cet intercalé en cuir qui vient s'insérer entre chaque morceau de bois. Je suis en train de le reconstituer, là, comme un puzzle. Et j'aurai ma lame qui sera intégrée dans mon couteau. Il ne manque plus que la petite partie en laitour, la virole, que sinon, on est en train de façonner. Là, je vais percer le bois de serre. En vous voyant travailler, c'est là où on prend conscience de tout le travail. Nombre d'heures que vous devez passer sur vos couteaux, ce sont en fait que des modèles uniques à chaque fois. Alors là, pour les couteaux nordiques, on est sur de la pièce unique. Si on prend tout le temps qu'on va passer dessus, sur une pièce, il va falloir à peu près deux jours et demi de travail. Avec les temps de séchage ? Avec les temps de séchage et aussi d'usinage, de préparation. Et rien que, comme là, on est sur des pièces uniques, le temps de penser, de trouver l'idée pour faire le nouveau couteau, ça prend un petit peu de temps aussi. Ça ne vient pas comme ça. Donc voilà, le couteau est fini. Très bien. Il ne restera plus qu'à le coller. On passe à la colle ? Oui. Et là, on vient poser. Là, je presse bien, tu as vu, la colle remonte de partout. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Et là, j'appuie. Voilà. Et voilà. Là, le couteau est sous presse. Il ne reste plus qu'à attendre. Combien de temps ? À peu près 24 heures. 24 heures ? Oui. Et ensuite, on peut passer au ponçage. Là, on voit bien les dégradés. On commence à voir apparaître les dégradés du chêne de baric, en l'occurrence. Est-ce que tu veux essayer ? Ah, d'accord, j'y vais. À vos risques et périls, les garçons. Dis-donc, il faut être précis parce que... Il y a beaucoup de matières à enlever. Oui, mais ça va vite. Tu vois, il faut vraiment atteindre la virole qui se trouve ici. Donc, il y a encore quelques millimètres à atteindre. C'est pour ça que tu m'as laissé faire. Tu t'es dit, c'est bon, je prends pas de risque avec mon couteau. Petit à petit, on va révéler les matières, en fait. Comme là, on est en train de le faire. Mais une fois façonné, effectivement, on arrive à quelque chose d'assez esthétique. Surtout que ces couleurs-là, tu les maîtrises pas. Tu sais pas vraiment ce qu'il y a sur la barrique. Je fais le souhait que la barrique soit la plus vieille possible pour avoir le plus de tannin possible. Effectivement, on n'a pas tout le temps ces résultats. On est sur de la pièce unique, encore une fois, à chaque fois. J'aime bien reprendre ton couteau pour bien comparer. Voilà. Le voilà. Une fois qu'il sera bien poncé, on obtiendra ce couteau. Et ensuite, est-ce qu'on y applique quelque chose ? Au final, on viendra appliquer une petite huile d'œil pour le côté brillant, pour nourrir le bois. Le bois ? C'est du boulot, les garçons. Mais vous faites pas que des couleurs scandinaves ? Non, on fabrique également un couteau régional qui s'appelle le Chinon. Bah oui, un couteau au nom de la ville. Comme tu peux le constater, il est différencié avec plusieurs essences de bois. On a des bois de la région, des bois exotiques, la marante, le bois de rose, le bocotte. Ça, ce sont des bois d'Amazonie pour ces trois-là. Alors, quelle est la différence entre le Chinon, le couteau au nom de la ville, et vos premiers couteaux nordiques ? Alors, au final, là, on arrive avec le Chinon sur un couteau pliant, avec donc un liner lock pour pouvoir le fermer. On arrive sur un couteau de poche. Et donc, c'est un couteau, au final, de série. Et quand on dit de série, tout est fait manuellement, là encore, mais en garde la même forme. On teste celui-là ? On teste celui-ci. C'est parti. Alors ? Voilà, donc tu vas pouvoir tester la coupe du Chinon. Un bon petit saucisson. C'est comme dans du beurre. Rien ne vous prédestinait à travailler dans ce métier. Vous n'êtes pas issu d'une lignée d'artisans-couteuliers, là et d'autre. On était tous les deux passionnés, évidemment. C'était notre outil de travail principal en cuisine, le couteau. Et je pense que le lien s'est fait à partir de là, ainsi que, effectivement, l'amitié qu'on a tous les deux, qu'on entretient depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà. Et quel est votre objectif, alors ? Est-ce que c'est de rivaliser avec les grandes villes coutulières, comme Thiers ou encore l'Aïol ? Les grandes villes de coutetterie française ? On a une passion et qu'on aime le travail bien fait et qu'on est des gens de défi, quoi. On aimerait que ce couteau soit assez populaire dans la région dans un premier temps, mais on aimerait le faire connaître en France et peut-être même à l'étranger, quoi. Vous savez quoi ? C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Ce sont vraiment des couteaux de qualité. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit peu de saucisson pour la route. Allez. Ça va me donner des forces. Et puis... Allez, je t'accompagne. Bientôt. Je reprends la route avec mon petit couteau de voyage. N'hésitez pas à vous rendre dans la boutique atelier de Thomas et Simon. Vous découvrirez bien d'autres petits trésors.